Bonjour, je vais vous parler de la vinorelbine, la velbine, qui est un antinéoplasique de la famille des 20K alcaloïdes. Il s'agit d'un poison du fuseau, donc, qui est présenté en capsule molle à 20 et 30 mg. Les indications à et même du médicament sont le cancer du poumon non-aptique cellule, le cancer du sein métastatique. Il existe, par ailleurs, d'autres indications non répertoriées qui peuvent être proposées en règle. Sur le plan du mode d'administration, on a une prise par semaine après un repas léger. On a donc des SEMA avec J1, J8, J15, avec une dose maximale par prise de 120 mg. Il faut savoir que la posologie initiale, toutefois, est de 60 mg par mètre carré et que l'adaptation des doses est possible à 80 mg par mètre carré par semaine, ceci à partir de la quatrième semaine de traitement. La dose maximale, toutefois, restera à 160 mg. Et en cas de bonne tolérance et notamment d'absence de neutropénie, on pourra arriver à cette dose. En cas d'oubli, on prendra la dose si le retard est inférieur à 7 jours et on décalera la prise suivante de 7 jours. En cas de vomissement, on ne prendra pas la prise supplémentaire, mais on attendra la prise suivante. Les capsules molles, par ailleurs, sont à avaler entière avec un verre d'eau, sans être ouvertes, mâchées, sucées, et ceci une fois par semaine, toujours le même jour et si possible après un repas léger. Dans les conseils pharmaceutiques importants, il y a la notion de conservation entre 2 et 8 degrés dans l'emballage soigneusement fermé. Le médicament, comme vous le savez, est disponible en pharmacie de ville. La prescription est hospitalière, réservée aux spécialistes en oncologie et en hématologie et aux médecins compétents en cancérologie. C'est un médicament qui va nécessiter une surveillance particulière pendant le traitement avec une notion de livret d'informations et de suivi destiné aux patients. Sur le plan des effets indésirables, on note un profil quand même de toxicité assez important, nécessitant une surveillance, une prévention. Pour ce qui concerne la sphère digestive, on retrouvera des nausées, vomissements, diarrhées, constipations. Assez fréquentes, ces nausées vont apparaître et nécessiter une surveillance. Surveillance aussi de la perte de poids. Il faut que l'alimentation soit fragmentée en plusieurs répas légers, si possible liquide et froid. Une alimentation moins grasse, sans friture ou épices. Et puis, on va proposer un traitement prophylactique anti-hémétique qui est recommandé avec des cétrons pour ce type de séquence de traitons. On va voir apparaître dans un certain nombre de situations des diarrhées. Il faudra préconiser une alimentation pauvre en fibres, avec des féculents, de la carotte, des bananes. Éviter ce qui est fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Et il faudra préconiser une hydratation abondante et peut-être prescrire de temps en temps des traitements antidiarrhéiques. On pourra voir aussi des constipations. Donc là, il faudra avoir une alimentation au contraire adaptée, riche en fibres, une hydratation toujours abondante. Autre élément pour lutter contre cette constipation, l'exercice physique régulier et la possibilité de prescrire des traitements laxatifs. Sur le plan hémato, la tolérance sera composante de risque de neutropénie, d'anémie, de thrombopénie. C'est très fréquent. Il faudra donc avoir un contrôle hebdomadaire de la numération formule sanguine, la veille de la prise, avec une adaptation de posologie. Si les PNN sont supérieurs à 1500 par millimètre cube et les plaquettes supérieures à 100, il n'y aura pas besoin d'adaptation. Sinon, on va retarder la prise jusqu'à normalisation. On peut également adapter les doses si les PNN sont inférieurs à 500 ou plus d'une fois, on les retrouve entre 500 et 1000 puisque cette valeur intermédiaire est également le signe d'un risque. Le bon usage va impliquer un contrôle très fréquent de la formulation sanguine, ceci la veille de la prise. Si les PNN sont normaux et les plaquettes normales, il n'y a pas d'adaptation de posologie, bien sûr. Et puis, dans le cas où on a des PNN inférieurs à 500 ou plus d'une fois entre 500 et 1000, même entre deux prises, eh bien, à ce moment-là, on va adapter les doses ou retarder ces doses. Le risque infectieux inhérent à cette situation est important, qu'il s'agisse de risques bactériens, viraux ou fongiques. Et il faut évidemment avoir des surveillances rapprochées, des signes d'alerte, ainsi qu'une vaccination ad hoc contre la grippe, par exemple le pneumocoque. Il faut éviter également les contacts avec des personnes malades à proximité. Et puis, nous avons tout un cortège d'effets neurologiques avec des pertes de réflexes ostéotendineux qu'on a observées chez un certain nombre de patients, des paresthésies. C'est des processus assez fréquents, cumulatifs, mais réversibles à l'arrêt du traitement. On a également des effets indésirables à composantes cutanées et des alopécies. C'est très fréquent. Et puis, sur le plan de l'état général, cette fois-ci, eh bien, il y a évidemment des cas d'asthénie. Et il faudra, si possible, dans l'éducation thérapeutique de nos patients, privilégier tout ce qui est activités indispensables, procurant un bien-être aux patients, ainsi que des activités physiques. On ne peut pas parler d'activités sportives ici, mais qui sont à encourager, notamment par rapport, on l'a vu, à la gestion d'un certain nombre d'effets indésirables. Dans les mécanismes de résistance à ces traitements, on a des mécanismes de type MDR, des mutations des sous-unités alpha et bêta de la tubuline, avec des diminutions de la liaison des vincalcaloïdes, des résistances croisées également observées avec d'autres vincalcaloïdes, avec les anthracyclines aussi, et les épidopédophélic toxines. Il y a également, sur le plan hépatique, une surveillance particulière, une adaptation de posologie en cas d'insuffisance hépatique, et une métabolisation hépatique de cette molécule. Et c'est vrai que là aussi, on va avoir, selon les cas, une gradation de cette adaptation posologique, selon l'importance de cette insuffisance hépatique. En cas d'insuffisance rénale, là, par contre, l'élimination rénale est faible, et de fait, il n'y a pas d'adaptation de posologie en cas d'insuffisance rénale, ni d'ailleurs chez les patients âgés. Donc, sur le plan du bilan biologique, il y a une surveillance, pour se résumer, des numérations formules sanguines, plaquettes, bilan hépatique régulier, un petit pictogramme attirant l'attention des femmes enceintes pour lesquelles il y a contre-indication, grossesse et allaitement, une contraception obligatoire pendant le traitement et trois mois après, et évidemment, un allaitement contre-indiqué. Revenons un petit peu à ce métabolisme hépatique, puisqu'il y a là aussi, compte tenu des substrats, un risque à la fois d'induction et d'inhibition. Nous avons à la fois des voies métaboliques majeures du mécanisme interactif et c'est vrai qu'on va avoir des effets inhibiteurs-inducteurs relativement importants. Alors, on retrouve des interactions médicamenteuses majeures avec les inhibiteurs puissants du cytochrome P453A4 qui vont entraîner une majoration des concentrations plasmatiques de l'anticancéreuse, ce qui peut majorer sa neurotoxicité. C'est quelque chose qu'on va retrouver avec des antihypertenseurs et des antiarythmiques, amiodarone, l'iltiazem, avec des antifongiques azolées à composantes de fluconazole, de voriconazole, avec des antibiotiques de la famille des macrolites tels que la claritro ou la télithromycine. On aura également le phénomène avec des médicaments antirétroviraux, les inhibiteurs de protéase. Et ces médicaments, je me permets d'insister sur le fait qu'ils nécessitent vraiment de la part du pharmacien d'officine, lorsqu'il y a VIH et cancer, cette analyse d'interaction, potentiellement source de toxicité pour le médicament anticancer. Alors, il y a des associations qui vont carrément être déconseillées ou impliquées à un suivi clinique en cas d'association, qui vont impliquer également une adaptation, une diminution posologique de l'anticancéreux, voire une interruption temporaire, parfois nécessaire, avec ces médicaments. Avec les inducteurs du cytochrome P450, au contraire, on va avoir une diminution des concentrations plasmatiques qui peuvent aboutir, elles, à un échec thérapeutique. Ça va être le cas des médicaments associés à composantes antiépileptiques, carbamazépines, phénobarbital, mais aussi d'antibiotiques tels que la rifampicine. On retrouve également les favirins et certaines benzodiazépines, le bosantan également. Tout cela représente des associations déconseillées sur le plan pharmacologique, pour lesquelles on recommande, en cas d'association, une augmentation posologique, un titrage parfois nécessaire pour les antiépileptiques. On observe un risque de convulsion par diminution de l'absorption digestive de l'antiépileptique avec d'autres médicaments. Pour ce qui est de la classe des anticoagulants, comme pour tout médicament, il y a un risque d'interaction. Donc il y a des conseils, des précautions d'emploi et un risque thrombotique ou hémorragique à corréler et à suivre au travers de la surveillance de l'INR. Et puis, il faut prendre en compte, dans le cas des coprescriptions d'immunosuppresseurs, tacrolimus, cyclosporides, le risque d'immunosuppression excessive et son cortège d'effets indésirables. Et puis, on a également à prendre en compte, dans la coprescription d'autres médicaments, la toxicité médulaire de ceux-ci, qui doit être évidemment considérée, prise en compte avec des produits tels que la mitomycine C ou d'autres médicaments ayant une toxicité de ce type. Que se passe-t-il ? C'est qu'on risque d'avoir un cumul de toxicité pulmonaire des deux médicaments. Autrement, on sera vigilant par rapport aux inhibiteurs des transporteurs de la PGP, avec l'amiodarone, la diltiazem, qu'on a déjà vu dans un autre type de risque sur l'inhibition, la cyclosporine et le tacrolimus, les azolés, la paroxétine, qui est très prescrite, et la sertraline, l'arthovastatine, le tamoxyphène aussi, qu'il faut évoquer, ainsi que des inducteurs de la PGP, mais qui étaient déjà inducteurs tels que la rifampicine, la rifabutine et la carbamazine. La névirapine, l'éfavirin, ce qu'on a déjà vu, est également dans ce type de risque. Il faut prendre en compte ces risques. Il faut probablement moduler en fonction de cette modulation du risque en association, il faut moduler les pôles de l'huile. Pour ce qui est de la vaccination, il y aura une contre-indication de la vaccination avec des vaccins vivants atténués. Et il faudra préconiser, autant que faire se peut, des vaccins inactivés lorsqu'ils existent et lorsqu'ils sont disponibles. les interactions avec la phytothérapie, elles sont assez importantes et il est préférable d'éviter de consommer ces aliments et ces médicalans pendant la durée du traitement. Il y a également tout ce qui est inhibiteur du cytochrome P3A4 dans l'alimentation, notamment les jus de pamplemousse, les jus d'orange amer, le ginkgo biloba, les inducteurs également, tels que le millepertuis, le kawa. Par ailleurs, on peut avoir une immunodépression avec des composés tels que le curcuma ou la réglisse.